C'est vraiment, c'est vraiment génial. Hein? Non, non, tu vas voir, il est très gentil. Moi, j'ai jamais eu de problème avec, euh, ouais. Ben, tu vas le rencontrer, moi, je peux pas, euh... Hey, samedi, journée idéale. Pas de devoirs, pas d'école, pas de sœur d'ingembre, juste mon père pis moi, des jeux vidéo pis plein de films d'action. Yes! OK, à tantôt. Ben. Hey, par, on fait un 2-3, OK? Celui qui gagne a choisi le premier film. Cool, cool. Euh, Manolo, j'ai... j'ai une bonne pis une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Quoi? Euh... Louise pis Fabrice viennent de déménager juste ici, en face. Pis la bonne nouvelle? Manolo... Ben là, ils font des rénovations pis tu sais comment que Fabrice est allergique, hein? Ouais, pis? Ben, ils s'en viennent passer la journée ici. Oh, père! Voyons donc, plus qu'on est de fous, plus qu'on ruge! Ha, ha, ha! Ouais, oh, si t'en vas comme ça! Je m'en vas prendre de l'air, OK? ... Sous-titrage Société Radio-Canada Euh... Louise puis Fabrice s'en viennent passer la journée-ci. Hein? Quoi? Louise puis Fabrice? Oh non, dis-moi pas que mon père puis la fatigante ont repris. Denis, le glaçage. Quoi? C'est pas la pâte d'amande. J'avais pourtant demandé la pâte d'amande. Chut. Il faut pas bouger. Je le savais, je le savais. C'est du gros gras animal rempli de cholestérol. C'est très mauvais pour nos enfants. Leurs pauvres petites artères vont se boucher puis ils vont mourir d'un infarctus pendant notre nuit de noces. Où est-ce qu'il est le traiteur que je lui dise ma façon de penser? Je veux de la pâte d'amande, bon! C'est parce qu'ils font des rénovations. C'est pour leur rendre service, tu comprends? Euh, ouais, ouais. Bon, écoute, merci ma grande. Mais là, ça veut dire que toi puis Louise... Ah, justement, Léviens. Mais il faut qu'on sauve Didi. Mais OK, mais pour aller où? On peut pas aller chez nous. Oh, quand ça va mal, là! Calme-toi. Elle peut pas être super que ça quand même. Allez. Oh! Ah! C'est donc cute chez vous. Toujours le même beau petit décor de père célibataire, monoparental, à temps partiel. Salut, ma belle! Salut. Hé, bon? Ben, t'as pris du poids, toi? Ça te va bien? Je sais pas ce que les filles ont toutes à vouloir être meigre, meigre, meigre. C'est seulement pas bon pour la santé. Hé, moi, c'est sa présence à elle qui est pas bonne pour ma santé. Hé, Manolo, il est pas là? Hé, non, il est parti. Ah! Si t'as pas envie de t'apporter ta bouffe, mon frichet-mer est plein. Non, c'est pas pour toi, là. C'est pour faire des biscuits de l'amitié. Des biscuits de l'amitié? Hum, hum. Cette année, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus dans la vie de mon Fabrice. La première marche, je fais des bons biscuits pour tous ses nouveaux amis. Ben, je te dis qu'il va être populaire à l'école lundi. Ils sont assez bons. Ben, en plus, je veux me faire élire au conseil d'établissement de sa nouvelle école. Déjà? Comment ça, déjà? T'en fais pas partie. Ben, non, euh... C'est vrai, c'est tellement important d'être présent, surtout à cet âge-là. Hé, ça te dérange pas que j'utilise ta cuisine? Faudrait que je commence à faire mes biscuits aujourd'hui si je veux avoir fini d'ici lundi. Non, non, mais c'est parce que papa, hein? Ah oui, c'est vrai, c'est que... Est-ce qu'il y a un problème? C'est parce que les filles ont besoin de la cuisine pour faire des expériences scientifiques. Ah, ben, super! Elle pourrait m'aider, hein? Faire de la cuisine, c'est comme faire de la chimie. Hein, les filles? Ben oui, c'est ça, pis le ménage, c'est un sport olympique. C'est pas grave, de toute façon, c'est en allait justement chez Penélope pour faire nos expériences. Ah, euh, ouais? Ben là, tu viens juste de me dire que vous prouvez pas. Ben non, non, c'est parce qu'on s'est trompé. Hein, Penélope? Ben, c'est pas vrai que... Allez, allez, dépêche-toi, là, on va manquer de temps. Ben, amenez donc mon Fabrice avec vous autres. Hein, il adore ça, faire des expériences. Hein, Fabrice? Ah, oui, j'aime ça. Ça vous dérange pas trop, les filles, de... Mais là, c'est parce que... Eh, vous êtes donc fines de vous occuper de mon Fabrice comme ça. Il connaît personne dans le quartier. Pourquoi t'as menti à ton père? Qu'est-ce qu'on fait ici? Il s'en vient voir la paix. Euh, je pensais que t'avais pas le droit d'être ici quand la maison est vide. Ben oui, mais si je suis capable de garder des enfants, je suis sûrement aussi capable de me garder moi-même, hein? Oui, mais... Célina, c'est pas très correct de faire ça. Chut, il va nous entendre, là. C'est pas de sa faute, sa marée fatigante. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Célina! Non, fais pitié. Mais non, fais pas pitié, là, c'est un bout de colle. Célina! C'est correct, là, j'ai compris. Hé, vous courez vite. À un moment donné, je vous ai presque perdu. Tu sens que j'avais ma pompe? Je vais te servir un verre d'eau. Euh, après ton verre d'eau, là, tu t'en retournes voir ta mère, OK? Nous autres, on a beaucoup de travail à faire. Si tu veux, tu peux nous aider à faire nos expériences. Ah, non, je venais juste voir. Bien, et là, nos expériences sont très, très difficiles à faire, là. Ça pourrait être dangereux. On va s'en occuper. Célina, la science, c'est pour tout le monde. Mais ça me tente pas vraiment de faire des expériences. Bon, c'est beau, là, si tu veux nous aider, Fabrice va nous chercher un seau rempli d'eau. Pourquoi faire? On n'a pas besoin d'un seau pour faire nos expériences. Au cas où? On expérimente avec du souffre. On sait jamais, là, ça pourrait nous servir. Super, je vais y aller. Parfait! Tu vas sûrement trouver un seau quelque part dans la maison, hein. C'est beau. Bon, on a du pain sur la planche, ça. Au moins ici, je suis certain d'avoir la paix. Wow, la guitare de Max! Bonjour, Manolo! Qu'est-ce que tu fais, là? Je faisais des expériences de seau d'eau avec les filles. Mais je suis pas contente de te voir, par exemple. Célina est ici? Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu joues de la guitare? Je ne jouais pas vraiment. Je suis juste venu voir comment elle sonnait. Ah! Oh non, regarde ce que t'as fait avec tes niaiseries de... Bonjour, Manolo! Je m'excuse, je n'ai pas fait exprès. Hey, même quand il s'excuse, il m'énerve. Ça sert à rien de t'excuser, là, il est trop tard. Je pense que je vais y aller, moi, d'abord. Oh non, il va me dénoncer. Minute, minute, t'es pas obligé d'en aller, Fabrice. Ah non, t'es pas fâché? Quand je vais trouver une autre corde, puis je vais la réparer, ça paraîtra même plus. Est-ce que je peux t'aider? Non, on touche pas. Assieds-toi, puis bouge pas. Il n'y a pas de corde dans le coffre. Il y en a peut-être dans la chambre à ma galée. Est-ce que je peux y aller avec toi? Il faut d'abord occuper le pot de colle. Regarde, reste là, puis tu vas me rendre un petit service, OK? OK, n'importe quoi. Ah! Tiens, goûte-moi ça, comme c'est bon. Quoi? Tu les aimes pas? Ils sont chauds. C'est une vieille recette de ma grand-mère. J'ai remplacé le chocolat par de la carobre pure. C'est original. Parle-moi donc, Fabrice. Comment est-ce qu'il va? Pas trop de problèmes, c'est ainsi? Oh, ben, non. Mais on sait jamais. C'est souvent à cet âge-là qu'ils essaient des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ben, au moment où on se parle, nos enfants sont peut-être en train de faire des choses interdites. J'ai confiance en mes enfants. Ah, ben, moi aussi? Ben, je suis pas aveugle, par exemple. Oh! Oui. Hein? Déjà? Ben, OK. J'arrive. C'était mon frère. Il vient d'arriver à la maison. Tu t'en vas déjà? Ben, bientôt. Es-tu déçu? Ben non. Je pensais que tu passerais la journée ici. Ben, malheureusement pas. Mon frère m'attend. Je fais une dernière série de vise-filles, puis je m'en vais. Ah! Bon. Qu'est-ce que je disais déjà, là? Je sais pas. Je vais t'aider. Ça va aller plus vite, hein? Ah! Oh! J'en reviens pas, comme les plures de pommes se décolorent vite. C'est effrayant, l'effet de ce gaz-là, hein? Il paraît que les plus acides produisent les mêmes effets dans la nature. Ah! J'en reviens pas. Bon, ben, on fait une autre expérience. Ça lui prend combien du temps, Fabrice, pour trouver un seau? Euh, il t'y trouve. Ben, la maison est grande, tu sais. Je vais aller voir ce qu'il fait. Non, non, non! Fais une autre expérience, là. Une minute! Oh! Il fallait attendre. Je le savais pas! Oh! Manolo? Célina? Euh, vite, Manolo, passe, passe, passe. Qu'est-ce que tu fais, là? Euh, pis toi? Euh, ben, moi, je passais, pis ça puait. Fait que, je me demandais... Ok, ouais, t'es vite en titi, hein? Hé, change pas, tu joues. T'as pas d'affaires ici, pis tu le sais, hein? Célina? Ben, ok, là, c'est vrai, j'ai pas le droit d'être ici, mais... Ça me tentait pas, moi, de faire des biscuits de l'amitié avec Louise, là, bon... Des biscuits de l'amitié. Oui, elle fait ça pour tous les nouveaux petits amis de Fabrice, tu sais. Elle pense qu'elle va être mieux à accepter comme ça. Ouais, mais s'il arrive avec ça à l'école, c'est sûr que tout le monde va rire de lui, même les premières années. Ouais, pis il est encore chanceux qu'il ait pas de maternelle, hein. Mais, Manolo, est-ce que tu vas le dire à Pa que... Hé, pour une fois que Miss Parfaite est prise en défaut, c'est en temps de la faire chanter. Non, mais tu m'en dois une. Oh, merci! Ça pue ton main, votre affaire. Hé, Céline, il faudrait peut-être qu'elle est, si on n'a pas le droit. Ah, oui, oui, là... Hé, dire que je vais passer toute la fin de semaine avec eux. Comment ça, toute la fin de semaine? Mais j'ai vu Louise débarquer avec ses valises. Hé, il faut faire quelque chose, là! Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? En plus, Louise essaie de convaincre papa de faire partie du conseil d'établissement à l'école. Hé, wow, là, mon père au conseil d'établissement, c'est pas mal trop proche de l'école à mon goût, ça. Oh, ça pue, c'est épouvantable! Une jour, c'est qu'on n'a pas fait ça chez ton père, on n'aurait pas que resté là bien longtemps. Hé, c'est ça! Je sais comment faire pour se débarrasser d'eux autres. Avec ton expérience, on va faire une bombe puante. Hein? Oh, et on va apporter ton expérience chez papa, puis ça va tellement pu que Louise et Fabrice vont être obligés de partir. Hé, Einstein, puis nous, on va vivre? Eh bien, on va déménager ici pour la fin de semaine. Louise osera jamais s'inviter ici, non? Mais non, papa vous s'en rende compte que c'est nous, là, c'est niaiseux. Mais non, on va mettre la bombe dans les toilettes, puis on va dire que c'est un reflux d'égout. Ah, ouais. Hé, voyons, Célina, avant de faire ça, pars-en ton père, je suis certaine qu'il y a un compromis à faire. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. Non, il n'y a pas de compromis à faire avec Louise. Tu le sais, Célina, là, il faut prendre les grands moyens. Où est-ce que tu penses que Louise va coucher, hein? Oh, c'était la seule fois, Célina, de faire un tapeté de filles! On va jaser toute la nuit en se racontant nos histoires d'amour! Hé, vas-y, commence! Parle-moi de ton amoureux! T'as raison, il faut prendre les grands moyens. Super! Repère la bombe, puis je vais l'installer. Célina, t'as vraiment l'intention de... Oui, oui, viens, aide-moi, là! Hé, où est-ce que tu s'en vas comme ça? Euh, je m'en vais dans ma chambre. OK, mais fais pas le sourd, tu vois Fabrice, hein? Il nous a suivis jusqu'ici, là, je pense qu'il niaise au sous-sol. Ah! Ouais, puis c'est moi qui le fais niaiser. Salut, ma loulou! Je finis de plier de cette brassée-là, puis je fais l'autre qui est dans sa cheuse, après. Ah, super! Une corvée de moi à faire cette semaine. Fabrice, je me demandais... T'as pas l'intention de le dire à ta mère, hein, que tu m'as vue ici? Non. Parfait, parce que j'aimerais mieux qu'elle ne sache pas. Promis! C'est le fun de faire des activités ensemble. Hein, ma loulou? Ben oui! Oui. Je suis contente d'avoir déménagé. Comme ça, je me rapproche de mes vrais amis. Hein? Ben oui! Depuis que je partage un secret avec toi, là, c'est comme si t'étais mon meilleur ami. Eh, wow, wow, là, meilleur ami! J'ai pas envie qu'il me suive partout comme un chien de poche. Euh, on se connaît pas assez pour être des meilleurs amis. On est plus comme, euh... Comme des bonnes connaissances. Wow! Tu veux dire que toi pis moi, on est comme des bonnes connaissances? Toi, je vais te donner un gros paquet de biscuits d'amitié. Ah, pas ça! Si tu veux un conseil de... Un conseil de connaissances, là, j'amènerais pas ces biscuits-là avec moi à l'école. Ah, non? Pourquoi? C'est parce que ça fait vraiment trop têteux. Ah, ben là, maman les a déjà fait. Ben, tu lui dis que t'en veux pas. Comment tu dis ça, de mère? Ben, tu lui dis, «Maman, je veux pas des biscuits, c'est tout. » Ah, maman, je veux pas des biscuits, c'est tout. Non, 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 là, avec plus de conviction! Ah! Maman, je veux pas de biscuits. Hum, encore plus sûre de toi, là, oui. Oui. Maman, je veux pas de biscuits. C'est bon, mais elle lâche pas devant elle, par exemple. Je vais y tenir tête, tu vas voir. Oh, non, c'est ma mère. Faut que j'y aille. Pas sûr qu'il va y tenir tête, finalement. Hé, Fabrice, oublie pas. Chut! Ah, c'est certain, hein? Puis, merci pour les bons conseils, Manolo. Hé, ton manteau! Bon, la guitare. Non, 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 pas comme ça, comme ça. Ah! Hum! Hé, mais tu sais que, en te faisant élire, là, au conseil d'établissement, ben, tu combles ton manque de présence quotidienne par une implication dans la vie étudiante de tes enfants. C'est fun, hein? Ben, oui, mes enfants manquent pas de présence quotidienne. Ah! Ah, si tu le dis, là. Mais, pansy, il y a justement une place de libre. Hum? Hé, bon, Fabrice, t'en retards. Non, tiens, je veux juste de l'appeler. Non, 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 ça fait huit minutes. Il me semblait que Pénélope restait juste à côté. Hum! Oh, bon, enfin! Hein? Où est-ce que t'étais? J'étais... Ben, pauvre petit chou, t'es au bout de ton souffle, là. Prends-toi donc une dose de pompe. Oh, non, je l'ai oubliée. Faut que j'allais à chercher. Ben, non, 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 un instant, là, tu partiras pas dans cet état-là. Je vais y aller, moi, là. Non, je suis... je suis correct. Je vais beaucoup mieux. Non, 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 toi, quand tu clignes de l'oeil comme ça, c'est parce que tu me caches quelque chose. C'est parce que... C'est parce que... On était pas chez Pénélope. On était chez la mère de Silina. Ben, puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils ont pas le droit d'être là quand il y a personne. Ah, bon? Ben, comportement typique du stade pré-ado, hein? Ben, bon, je vais aller me changer, là, pour aller vérifier ça. On va prendre ta pompe en passant, hein? Viens m'aider à transporter des biscuits, là. Justement, maman, tu trouves pas que ça fait un peu... un peu... Un peu quoi? Peut-être eux, là, apporter des biscuits à l'école. Qu'est-ce que tu t'as mis ça dans la tête? Non, 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 fie-toi sur moi, c'est très bien, mon grand. Non, maman, j'ai pas de biscuits pour lundi. Ben, le niaise-moi pas, là! Non, j'ai pas de biscuits. Fabrice, j'aime pas du tout ton énergie. Toi, là, t'es due pour un petit traitement aux pollens d'abeilles. Oups! Je les ai échappés. Oh! Je pense qu'il va falloir qu'on ait une bonne discussion, toi et moi, hein? Je pense que je vais aller attendre mon auto. Je vais monter avec vous autres. Ça va, Louise? Oui. Je laisse mon fils deux secondes en compagnie de ta fille, puis c'est la rébellion! Tiens, c'est pour ton aide. Écoute, c'est vraiment pas nécessaire. Non, non, j'insiste. Moi, j'ai plus le goût d'en manger. Euh, merci. Bon, ben, je pense que j'en ai assez fait, là. Je comprends pas. Je reste juste à suspendre les pommes au-dessus de la mixture. Je comprends pas. En tout cas, c'est vraiment pas compliqué, hein? J'ai même écrit les instructions à Manolo pour être ça. C'est pas parce que c'est ton frère qui pose la bombe que ton geste est moins grave. Ben oui, mais... c'est quand même un peu moins pire, là. En tout cas, si la bombe existait pas, ton frère pourrait pas la poser. Ben, avec des raisonnements comme celui-là, on va pas très loin, là. Pis blâme dans le livre de m'avoir donné la recette de ton caillette, hein? T'as raison. Si c'est ça qui t'a inspiré, moi, j'ai mieux m'en débarrasser. Mais voyons, Pénélope, là, c'est ben trop stupide, là. Pis de toute façon, c'est pas une bombe-bombe, là. C'est juste un petit truc qui pue. Une bombe, c'est une bombe. Pis t'as raison, c'est stupide. Mais voyons, là, tu vas quand même pas jeter ton livre? Ouais. C'est ma façon à moi de protester contre la fabrication des bombes. Pénélope, là, reviens ici. Mais voyons... Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah, mais voyons, où est-ce que j'avais la tête? Non, dans le fond, Pénélope a raison, là. C'est stupide. Suivre les conseils de mon frère, c'est pas une si bonne idée que ça. Ah, c'est Pénélope qui revient. Ah, Pénélope, excuse-moi, hein, j'ai... Célina, ouvre, je le sais que t'es là. Oui, mais je comprends pas pourquoi ça dérange tant que ça que je sois chez maman. T'sais, si je suis capable de garder des enfants, là, je suis... Célina, pour la dernière fois. C'est une décision que ta mère et moi avons prise ensemble, pis on aimerait que vous la respectiez. C'est une question de contrôle. Je voudrais pas plus que ton frère ou toi vous venez vous réfugier ici si ça va mal chez Victoria, tu comprends? On n'est pas des sorties de secours. Excuse-moi, là, mais... Ça me tentait vraiment de faire mes expériences, puis... Ça me tentait pas pour tout de faire des biscuits de l'amitié avec Louise. On aurait pu trouver un compromis. Ah oui? Lequel? Tu sais, tu l'invites ici sans nous en parler, sans même nous demander à nous si ça nous tentait. Mais voyons donc, elle m'a appelée ce matin, comment tu veux... De toute façon, ça excuse rien. Je le sais. Mais est-ce que toi pis Louise vous avez repris? Non, pas du tout. Fiu! Bon, ben... Où est-ce qu'ils vont coucher? Comment ça, coucher? Louise passe pas la fin de semaine ici, elle est déjà repartie chez son frère. Ah! Yaa! Euh... Non, je peux quand même pas en mettre tant que ça, hein? Elle est déjà partie chez son frère? Ah, bon? Ah... Hum? Elle est finie là pis je sais vraiment pas quoi te dire. Je peux pas te laisser tomber comme ça. Avant de poser ta bombe... Non, 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 mais je... On est des filles intelligentes. Je l'ai jetée, la bombe. On va trouver une solution. Tu l'as jetée? Oui. Ah, je suis contente! T'as fait la bonne affaire. Mais toi, est-ce que t'as vraiment jeté le livre? Ben, pas vraiment. J'ai un petit peu exagéré tantôt, hein? C'est quand même un livre très précieux. Ah, ouf! Fais-moi ça! Pis, euh... L'as-tu dit à pas? Ben non! Ah, cool! Vous allez être fiers de moi, les filles. Quand j'ai vu que tu t'étais fait prendre par pas, ben, je suis passé derrière toi. Fais attention, Céline-là! Tu l'as vraiment bien cachée, la bombe. Hein? Hein? Quoi, là? Comment ça, cachée? Qu'est-ce que t'en as fait? Ben, t'es en train d'agir dans les toilettes. Ah! Non! Ben, qu'est-ce qu'il y a, là? Ah, et toi, là? Ah, je pourrais pas savoir. Ben non, t'sais, la poubelle, une bonne cachette. Ouais. Non, 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 vous autres, là, vous allez endurer la gaffe que vous avez faite, hein? Ah, l'aime ça, toi aussi. Ah, mais papa, là, c'est même pas moi qui l'a plu. Tu l'as fabriqué avec l'intention que ton frère la pose, t'es aussi coupable que lui. Fin de l'argumentation. J'ai, euh... une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé d'essayer de me faire élire sur le conseil d'établissement de votre école. Tu veux dire que... tu vas tout savoir ce qui se passe en être école? Tout. Tout ce qui se passe dans vos classes, dans vos toilettes, pis même dans vos casiers. C'est le fun, hein? Yippie! Bon, ben, t'as, là, on va prendre un beau petit biscuit de l'amitié. Vous allez voir, c'est bon pour la santé! C'est bon pour la santé! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501